Les responsables européens se sont tournés vers la Chine et la Russie pour combler les lacunes dans leur programme de vaccination. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz a affirmé que son pays était prêt à produire des vaccins chinois et russes s'ils étaient approuvés par l'Union Européenne. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel se sont montrés tous les deux ouverts à l'utilisation des vaccins de Chine et de Russie. Un peu plus tôt, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait comparé la rivalité entre les pays et les vaccins à la course à l'espace de la guerre froide.